Suite à une enquête que nous avons menée sur un échantillon de 500 femmes, unanimement au sein de l'ONG, on a décidé qu'on a jugé nécessaire de réaliser un documentaire puisque nous savons que les images, pas le cinéma, qu'en général la télé est un moyen de communication sûr dans notre société. C'est comme ça que nous avons décidé de réaliser ce documentaire pour des fins de sensibilisation. Encore une fois, parce que lors de l'enquête terrain que nous avons menée sur un échantillon de 500 femmes, 90% des femmes, plus de 90% avaient été victimes de violences de plusieurs types, plusieurs types de violences, mais le numéro 1 après l'excision étaient les violences conjugales et les viols en Guinée, ce qui fait qu'on a décidé systématiquement de réaliser un documentaire basé sur ces deux sujets, les violences conjugales et les viols. Le plus difficile a été d'avoir les victimes qui acceptent de témoigner, les survivantes, mais avoir les données sur un échantillon de 500 puisque ce n'était pas filmé, ce n'était pas photographié. Les femmes se prêtaient aux questions et puis on a eu le concours de la médecine légale que je remercie en passant, qui nous a mis à disposition toutes les données qu'ils ont reçues entre temps et qui nous a beaucoup aidé dans la collecte de données. Moi, je n'ai pas eu le choix, de toute façon. J'en parlais, mais en famille et le dernier cas qui a fait que j'ai dû parler, c'était parce que j'ai été admise aux urgences. C'était tellement violent qu'on est venu me ramasser pour m'amener à l'hôpital. Donc ça, ce n'était plus à cacher. Et c'est là que j'ai par contre pris la décision de ne plus jamais retourner dans ce foyer. Je pense qu'il faut déjà commencer à la base en faisant plus de sensibilisation par l'éducation civique au niveau des écoles pour apprendre à nos jeunes citoyens leurs droits et obligations. Parce que lorsqu'un citoyen connaît ces droits et obligations, il n'est plus à même de les mettre en œuvre et de savoir ce qu'il peut faire, ce qu'on peut lui faire et ce qu'il ne peut pas faire et ce qu'on ne peut pas lui faire. Donc commencer par la base avec l'éducation civique et puis sensibiliser aussi concernant l'application de nos lois mais aussi la mise en exergue de nos peines et surtout les mettre en œuvre. Parce que si nous n'avons pas les textes qui sont appliqués, je pense qu'aussi le combat sera vain et n'accédera pas à la lutte dès le début. C'est un film qui sensibilise, donc on arrive encore au niveau de la sensibilisation. Forcément, ça touche parce qu'on a tous au quotidien soit vécu ou vu autour de nous un cas de violence basée sur le genre. Parfois, même sans nous rendre compte, nous pouvons être auteurs de ces violences basées sur le genre. Parce que comme je disais tout à l'heure, la violence basée sur le genre n'est pas forcément physique, elle peut être aussi verbale. Donc c'est souvent au quotidien, nous avons des petites phrases comme ça, des petites phrases qu'on dit, des phrases assassines, souvent liées aux femmes où on va lui dire, mais toi tu ne sais faire que des femmes, ça c'est une violence basée sur le genre. Ou de dire aux jeunes garçons, toi tu ne peux pas jouer aux poupées, ou tu n'as pas le droit de rentrer dans la cuisine. Quand un homme veut aider sa femme, tu n'as pas le droit de rentrer dans la cuisine. Pourtant c'est marqué nulle part, même religieusement c'est conseillé. Donc ça aussi c'est une autre forme de violence basée sur le genre. Donc plus nous ferons de sensibilisation, et mieux nous pourrons éradiquer ce fléau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !